Asselaima mahababikum majdide mouchtariki sabouranet. Donc nous sommes à la section 3 dans le chapitre 1. Module évaluation et consolidation. Section 3, je vais vous parler sur le cycle d'investissement. Donc, dans le contexte, on va vous parler de l'investissement. Donc, un petit temps sur la section 1, je vais vous parler sur la motion du cycle d'investissement. L'investissement correspond à l'acquisition des biens durables. L'investissement, c'est l'acquisition. L'acquisition, c'est l'acquisition. C'est l'acquisition. Les biens durables sont les biens. Les biens sont les démes. Les démes sont les démes. Les ordinateurs, les voitures, les machines, les maisons. C'est l'acquisition des immobilisations. Donc, ils représentent une dépasse. Nous avons déjà l'investissement. C'est une dépense immédiate. Il y a une dépense supportée par l'entreprise. C'est une dépense pour générer des revenus dans le futur. C'est ce qui noususzons de chaque დდლ. C'est une dépense. On va le dire de notre réseau de la personne qui ne peut pas se faire. Le premier changement auprès de l'entreprise, c'est que l'entreprise aACTED kuant Sarah. c'est que l'entreprise a porté en disappointing une machine, ou un local, ou une voiture, ou un camion, la même matière d'amont. Ce sont des biens durables. ou à l'ensemble de l'immobilisation. Pour que vous ayez l'économie, vous avez l'économie pour que vous ayez l'économie pour que vous ayez l'économie de l'économie. C'est la notion du cycle d'investissement. Passons maintenant à la sous-section numéro 2 où nous allons parler de la classification des investissements. Classification, c'est la classification des entreprises. Classification des investissements, c'est la classification des entreprises. Les investissements sont classés selon deux critères. Les investissements sont classés selon la nature et selon l'objectif. Selon la nature, c'est-à-dire qu'il y a des investissements et qu'il y a des investissements. L'investissement, c'est-à-dire qu'il y a des investissements matériels. L'investissement, c'est-à-dire qu'il y a des investissements corporels. Ce sont des biens physiques, tangibles et visibles. Les investissements corporels sont les plus importants. Les ordinateurs, les voitures, les machines, les camions. Ce sont des investissements matériels. Sinon, on peut utiliser le mot corporel. L'investissement immatériel. La nature est finie, c'est l'investissement immatériel. C'est-à-dire qu'il y a des investissements corporels. Donc, investissements incorporels. Ce sont des biens, non pas de substances physiques et invisibles. Les investissements financiers contre les parties monétaires pour accéder à une nouvelle activité. Qui a les titres de participation ou prêt ? Contre-partie monétaire pour accéder à une nouvelle activité. On peut faire un flou, c'est-à-dire contre-partie monétaire. On peut faire un flou, c'est-à-dire qu'il y a des titres de participation ou à l'après. Il y a des titres de participation ou à l'après. Les trois types, les trois natures de l'investissement. La nature de l'investissement, c'est-à-dire qu'il y a des biens corporels, incorporels ou bien financés. Je passe maintenant à la classification selon les objectifs. Donc, classification selon l'objectif. Classification selon l'objectif, c'est-à-dire qu'il y a des investissements. La classification selon l'objectif. On peut faire un premier, l'investissement de création. C'est la première, c'est la première, c'est la première, c'est la première. C'est la première, c'est la première, c'est la première. C'est la première, c'est la première. C'est la deuxième, c'est l'investissement de remplacement, l'objectif qui est le deuxième. Ou renouvellement, c'est-à-dire que c'est-à-dire remplacer l'ancienne machine par l' nouvelle. Si vous avez une machine à l'embarque, vous bustez toutes ces deux. Il n'y a pas de nouvelles capacités. Il n'y a pas de nouvelles capacités. Il n'y a pas de nouvelles capacités. On n'y a pas de nouvelles capacités. L'objectif 3 est de modernisation. C'est-à-dire de remplacer une ancienne machine par une autre performance. Il n'y a pas de nouvelles capacités. C'est-à-dire de la deuxième carrière, on ne se dit plus de performance. Il n'y a pas de nouvelles capacités. On verra également des années. On peut faire un climatiseur. On peut remplacer l'ancienne voiture par une autre fait un climatiseur ou des vitres électriques ou une fermeture centrale ou plusieurs options. C'est pour l'investissement de modernisation. L'objectif d'investissement est l'investissement de capacité et l'expansion. Il permet d'augmenter le nombre de machines pour améliorer la capacité de production. C'est pour répondre à la demande supplémentaire. L'amicheur, les machines sont disponibles ne seuls et ne s'attention pas. Donc il faut augmenter la compréhension des machines. Il faut augmenter la compréhension de nombre de machines. Il y a 4 machines ou 5 machines. Il faut qu'il y a un des voitures ou 4 camions. Il faut augmenter la compréhension de la compréhension du которое nous prions. Ce qui s'appelle l'investissement de capacité. Nous allons maintenant cerquer les 4 objectifs d'investissement. Nous allons donc nous tenter de revenir sur le changement entre la remplacement et la modernisation. La remplacement est une nouvelle coche, une autre coche, elle est la voiture locale, avec loci, et la modernisation est une nouvelle coche et une autre coche. Nous allons donc le changer pour les 4 objectifs de l'investissement. Nous allons maintenant passer à la sous-section numéro 3, pour savoir sur les évaluations des immobilisations. Les évaluations, c'est la valeur des immobilisations. Comment on va évaluer les immobilisations ? Les immobilisations sont évaluées avec leurs coûts réels d'acquisition. Mais la valeur des immobilisations, c'est le coût réel d'acquisition. Donc l'immobilisation, c'est l'incorporel, le corporel ou le financier. Le coût réel d'acquisition, c'est la formule. Pour les immobilisations incorporelles, le coût réel d'acquisition est égal. C'est une dernière nette commerciale. Le coût réel d'acquisition est égal. Plus, j'ajoute tous les frais d'acquisition. Je vous disais que le coût réel d'acquisition est égal. Ce sont des frais d'acquisition hors TVA. Tous les frais d'acquisition hors TVA. Par exemple, les frais d'acquisition, entre parenthèses et 70 exemples, qui ont l'installation, le port, le droit de douane, la commission d'intermédiaire. Par exemple, la commission d'intermédiaire, un intermédiaire, etc. C'est une formule de coût réel d'acquisition pour les immobilisations corporelles. La formule de coût réel d'acquisition est égal. Le coût réel d'acquisition est égal. Le coût réel d'acquisition a égalité C'est une formule hors TVA, sans TVA, et sans TVA. Le nouvel exemple, les frais d'acquisition, le coût réel d'acquisition, le droit de douane, le droit des maux de douane, la commission d'intermédiaire, donc, à la fin d'intermédiaire, donc, à la fin d'intermédiaire, donc, tout ce qui nous a dit. Les immobilisations financières qui ont vu l'investissement, financier, par rapport aux immobilisations financières. Le coût réel d'acquisition le prix d'achat plus les frais d'études et de conseils hors TVA. Mais là, il y a la formule du cours réel d'acquisition des immobilisations incorporelles, il y a la formule du cours réel d'acquisition des immobilisations incorporelles, il y a la formule du cours réel d'acquisition pour les immobilisations financières. Donc, on va faire une application, il y a des activités proposées, et des activités d'application, où on va faire les notions de cours. Donc, c'est une activité proposée d'application. Donc, j'ajoute qu'il s'agit d'une application. On va appliquer les notions de cours. Le 6 septembre 2019, l'entreprise Atlas a effectué deux opérations importantes. L'opération 1, elle a remplacé, je souligne le mot principaux, les mots principaux. Remplacer l'équipement industriel, équipement industriel à l'étagé de scénarie, qu'elle a disposé, l'étamulco, par un autre, plus performant, par un autre, plus performant, un autre, يعnez, un autre équipement industriel, plus performant,ربain, donc, d'ici, elle a remplacé. L'équipement industriel, l'étagé de scénarie, qui Thank you. L'opération 2, elle a reçu la facture, elle a reçu une facture relative à l'acquisition, qu'est-ce qu'elle a à acquérir ? L'opération 2, elle a reçu l'équipement industriel, elle a reçu un autre équipement plus performant, et l'opération 3, elle a reçu l'acquisition des mobiliers de bureau, et elle a reçu des équipements du bureau, elle a reçu l'équipement des ordinateurs, etc. Donc, je passe vers le document ethéni, on va voir le document ici, on va voir comment est-ce qu'il y a le document ? Donc, l'équipement moderne, c'est le fournisseur, la date de l'opération 6 septembre 2019 doit, il doit dire que c'est le client, le chéri, Atlas. Il y a la facture numéro 100, donc le document n'a reçu, on va voir la facture, donc il y a la facture d'acquisition. Il y a le montant brut, il y a l'immobilier de bureau de l'école, 18 000 dinars, il y a la remise 10%, il y a la remise 10%, il y a la remise. Le montant brut, il y a 18 000, il y a 0,1% de la remise, 18 000, le pourcentage de la remise 10%, il y a 0,1% de la remise 1800. Le net commercial, il y a le montant brut, il y a égale 18 000 moins 1800, donc 18 000 moins 1800, le quitte à 16 200. Le TVA, le net commercial, c'est le taux de TVA, 19% de la remise 0,19, le net commercial, il y a 16 200, le quitte à 3078 dinars. Le port donné, 1000 dinars. Le TVA sur le port, c'est la valeur du port, il y a le pourcentage 10 000. Il y a les valeurs de la remise, x 0,07, 70 dinars. Donc, les frais d'installation donnés, 2000 dinars. Le TVA sur le frais d'installation, il y a 20 000, je trouve 380 dinars. Il y a un pourcentage, il y a le remise, il y a un montant brut, TVA, il y a un net commercial, TVA sur le port, TVA sur le port, TVA sur le frais d'installation, il y a un frais d'installation. Le net à payer TTC de 2728 Le règlement sera fin du mois. Le règlement sera fin du mois. Il est l'achat à crédit ou l'acquisition à crédit. Il est l'opération d'acquisition à crédit. Je passe vers le travail à faire. On va essayer de répondre aux questions posées. Je passe vers la question numéro 1. On va préciser la nature de chaque opération. L'opération 1, elle a remplacé l'équipement industriel, l'ancien, par un nouveau équipement industriel. Il s'agit d'une opération d'investissement. Quelle est la nature de l'opération ? On va changer d'opération d'investissement ou d'exploitation. L'opération 2, on a l'acquisition d'immobilier de bureau. Elle a aussi la facture relative à l'acquisition d'immobilier de bureau. Donc, il s'agit d'une opération d'investissement. On a l'acquisition d'un bien durable, il s'agit d'investissement. Question numéro 2. Précisez la nature de chaque investissement. L'investissement est l'équipement industriel. L'opération 1, on a remplacé l'équipement industriel ancien par un autre plus performant. Il s'agit d'un objectif de modernisation. Donc, l'investissement de modernisation. L'investissement 2. Acquisition d'immobilier de bureau. Pour améliorer la capacité de production. L'investissement de capacité permet d'améliorer la capacité de la production. Voilà, la capacité de l'entreprise en général. Donc, on a les trois premières questions. Je passe vers la quatrième et la cinquième questions. Donc, les questions pratiquement de calcul. Donc, question numéro 4. Calculez le cours réel d'acquisition d'immobilier de bureau. Je n'achète beaucoup qu'à l'immobilier de bureau. Allez, je ne sais pas si on a fait un facture. Donc, je n'achète pas la formule du cours réel d'acquisition. Coups réel d'acquisition égale. Dernier net commercial. Or TVA. N'est-ce que vous avez hâte de chez TVA. Dites-moi, or TVA, sans TVA. Plus tous les frais d'acquisition hors TVA. Plus tous les frais d'acquisition. Or TVA. Bon, on a l'application chiffrée de la formule. On a ajouté un peu les factures. Je pense que vous avez hâte de faire un dernier net commercial. Il faut les donner. Je n'achète pas. Je n'achète pas le cours réel d'acquisition à partir de la facture. C'est le cours réel d'acquisition. Je n'achète pas le cours réel d'acquisition. Mais si vous avez hâte de faire un cours réel d'acquisition d'immobilier de bureau, il faudrait que vous avez hâte de faire ça. Donc, le net commercial, 16200. Je ne sais pas si on a les frais. TVA, là. On a les frais d'installation. On a les frais d'installation. Donc, on a les frais d'acquisition. L'application chiffrée, dernier net commerciale, 16200, plus le port, 1000 dinars, plus les installations d'immobilier de bureau, 2000 dinars. Donc, je trouve 19200 dinars. Et il y a le cours réel d'acquisition. L'application chiffrée du cours réel d'acquisition. Je passe vers la dernière question. On va enregistrer la facture dans le journal de l'entreprise. Donc, on a la facture d'acquisition d'immobilier de bureau, des ordinateurs, etc. Donc, la date, c'est le 6-9. Donc, Ben, nuspe à l'immobilier de bureau, oua le flux entrant. Hei, kachou, wadakhana l'entreprise. Donc, le flux entrant, dima, ful l'emploi. Donc, gana, équipement du bureau. Équipement du bureau. Dima, ki, gana, TVA. Amalna compte khasabit TVA. Ismha etat TCA. Déductible. Hei, kachou, fahimna fiha. Il compte khasabit TVA. Ful gho souks. Nalqaw, kona kena spesera na hatina kes. Shekera na hatina bank. Lekin hiya. Réglement fan du moa fi ddonnei. Hei, kallech, bich n'hot fournisseur. Ama se, yann fournisseur di mobilisasyon. Mahouwesh d'exploatasyon. Fournisseur di mobilisasyon. Donk, ha, kankou, hatit les comptes. Je passe berg les montants, tawa. Donk, ben nusba les montants. Ben nusba l'équipement du bureau. Bima enna immobilisasyon. Les immobilisasyon yut klo dimak. Belko reyel d'akquisisyon. Belko reyel d'akquisisyon. Yavil valore mtia. Ou yachna s'e dija haasbina. Walqina haa 19200 dinar. Ben nusba l'équipement du bureau. Ben nusba l'état de CA déductible. Donc, bich n'ampia la somme. Nuk, se bia la somme. Dei TVA. Les TVA li anna l'kool fila facture. Chawur rajarkoum l'fakture. L'arri koum es somme li bich n'ahisbou. Donk, la somme des TVA. Un dit TVA lula. Dibu le rouge. 3078. TVA amta l'port. 70. Ou anna TVA amta l'e frais d'installation. 380. Donc, 3078 plus 70 plus 380. Havik ala somme des TVA. Ena j'ma akum alqitum. 3528. Donc, on hake l'u valeur amta l'e frais d'e 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 frais. on hake l'e frais d'e frais d'e frais d'e frais d'e frais. 22728. 366 fournisseurs d'immobilisation 404 ici je peux mettre le numéro de la facture numéro 100 comme ça on a déjà fait l'enregistrement comptable et via journal interne donc ici les numéros de compte les comptes on a atteint les montants bien sûr nous allons nous faire enregistrer dans le journal donc juste vous savez comment vous allez enregistrer dans les exercices donc vous allez enregistrer les valeurs donc vous allez enregistrer donc vous allez enregistrer le cours réel d'acquisition du centre de TVA donc vous allez enregistrer les montants sinon vous allez enregistrer les devoirs et tout ce n'est pas la peine vous allez enregistrer les montants donc vous avez enregistrer l'application on a l'évaluation à la section numéro 3 dans le chapitre 1 vous allez enregistrer les séries d'exercices relatifs à ce chapitre donc